On va s'écouter Black M juste après les infos, on parle de notre week-end qu'on résume en trois mots et tout de suite c'est les infos sur énergie, les 7h32, bon réveil. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plas. Bonjour, on laisse les lunettes de soleil au placard et on commence à préparer le parapluie, les nuages vont rapidement prendre le dessus aujourd'hui en Vaucluse, ils pourront donner un peu de pluie à d'abord côté gare en soirée, les températures en très légère baisse vont encore grimper jusqu'à 19 degrés. C'était la météo sur énergie Avignon avec Doral Automobile, zone de fond couverte à Avignon. On reste concentré, tout au long de cette semaine les forces de l'ordre vont renforcer les contrôles sur les routes du 84, prévention et répression pour lutter contre l'accidentologie en augmentation par rapport à 2013. Du donnant donnant, des jeunes de la mission locale de Carpentras viennent de se voir remettre un diplôme citoyen, une façon pour la ville de les remercier, de s'impliquer bénévolement dans la vie associative. Anaïs, 18 ans, voit plus d'un avantage à donner un peu de son temps. Déjà, ça rend plus sociable parce qu'à la base c'est pas du tout sociable. Donc voilà, des fois ça permet d'encotrer des gens et d'avoir du travail derrière, ça apporte des petits trucs. Quelques fois ils proposent de faire du bénévolat, c'est plutôt intéressant parce que même si on ne gagne pas d'argent, c'est toujours enrichissant. Donc on compte des gens et ça peut partir sur plein d'autres trucs. Et j'avais déjà fait du bénévolat à Pernes pour Fontart. Donc après, ils m'ont proposé pour faire là aussi, pour les associations et puis j'ai dit oui, voilà. Anaïs bénéficiaires de la mission locale de Carpentras qui a donc notamment participé au forum des assos à Carpentras. D'autres bénévoles entrent en action aujourd'hui. Les Restos du Coeur ouvrent leurs portes. Ils lancent ce lundi leur 30e campagne hivernale au cours de laquelle ils distribueront encore plus d'un million 300 000 repas aux plus démunis du 84. L'an dernier, plus de 11 000 personnes ont pu en profiter dans notre département grâce à la mobilisation de 820 bénévoles. La billetterie pour les concerts des Enfoirés fin janvier à Montpellier ouvrira demain. Une interview exceptionnelle ce soir. David Guetta montra sur le toit de la capitale. Il sera en direct avec Cash et une cinquantaine d'auditeurs depuis le dernier étage de la tour Montparnasse à Paris. Rendez-vous à 18h pour en savoir plus sur le nouvel album du DJ qui sort ce matin. Listen avec comme d'habitude de nombreuses collaborations. Les Kimi Nage, Emily Sandesia ou encore Ryan Tedder des One Republic ont participé. Et autre album dispose lundi le nouveau Shime, il s'appelle Solitaire. Shime et David Guetta, deux des nombreux artistes nommés pour les Énergie Musique Awards le 13 décembre. Et vote, c'est sur énergie.fr. Voilà pour vos infos, 7h35, bon à l'oeil avec Manu sur Énergie. 7h35, soyez les bienvenus sur Énergie comme chaque matin. On est là avec vous, on est lundi, c'est le 24 novembre. Dans un mois pile, c'est Noël. Ça y est, les gens vont commencer à faire les calots et surtout à mettre les sapins. Ah bah oui, il faut. À quel moment allez-vous mettre votre sapin de Noël, Mélanie ? Moi, je me bagarre avec mon chéri, mais moi j'aimerais bien le faire ce week-end là, au plus tard. Il y en a déjà en vente là ? Oui, oui. Bien sûr qu'il y en a en vente. Ce week-end, c'est pas mal. Trois semaines avant, ça va être trois semaines avant. Trois semaines avant, c'est bien que personne profite. Ouais, ouais, je suis d'accord. Moralisation ? Bah moi, j'hésite à le monter de la cave, puisque c'est un faux, le mien. Donc j'hésite, pour l'instant, je sais pas encore. Mais pfff ! Le faux sapin, c'est encore un débat à la con, un faux sapin contre un vrai sapin. Mais à ce moment-là, il fait carrément ton Noël dans la cave. Bah oui. Parce que j'ai la vente et mange du faux dinde. Oriane, ton sapin ? J'en mets pas, moi, de sapin chez moi. Parce que j'habite toute seule et que j'ai pas assez de force dans les bras pour pouvoir le porter, de chez le fleuriste à chez moi. Du coup, je mets des boules de Noël un peu partout, sur mes lampes, sur les poignées de porte, ça fait un peu déco. Et ça te manque pas de parler de sapin ? Bah, j'en profite chez les autres, en général, les gens m'invitent pour que je décore leur sapin avec eux. Et ils sentent bien que je me sens lésée. Ouais, mais quand tu rentres chez toi, t'as pas le sapin, quoi. Bah, j'ai mes boules sur mes poignées de porte. Par exemple, aux toilettes, quand je suis sur mes toilettes, je vois quand même des boules de Noël, des petites guirlandes. Je suis pas quand même quelqu'un qui ne fait rien, j'ai un peu de fantaisie chez moi. Ouais, les boules de Noël aux toilettes, c'est bien. Sur les poignées, quoi. C'est différent, quoi. T'as pas de sapin, non ? Mais j'ai les boules aux chiottes. C'est bien. Et connu web ? Moi, j'en ai pas non plus. Moi, je fais Noël chez mes parents chaque année. Donc, en fait, le sapin est chez eux. Comme ça, moi, je m'emmerde pas non plus. C'est vrai que c'est une façon de voir les choses. Mais c'est pas un emmerdement de faire un sapin, non ? C'est un truc sympa, ils sont bons, ils sont jolis, enfin, c'est pas. Et ta copine, elle veut pas ? Ah non, ma copine s'en fout, pareil. Elle est pas sapin ? Non, elle est pas très sapin. Parce que moi, j'étais pas sapin, et moi, c'est la mienne, justement, qui est à fond dans le sapin. Non, non, moi, en revanche, effectivement, elle est un peu comme Ariane, guirlande un peu de partout, des boules de noël, des trucs, mais pas de sapin. Oh, d'accord. On regarde. Mais l'avantage, c'est que les commerçants en mettent souvent devant leur boutique, donc moi, quand je rentre chez moi, j'envoie des sapins. Ça me pose pas de problème, tu vois. Je sens, je renifle l'odeur, tout va bien, je t'en manque, quoi. Oui, enfin, tu passes aussi devant un fromager, mais tu manges du fromage chez toi aussi. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai décidé d'arrêter de manger depuis 4 ans, parce que je me suis aperçu qu'en fait, il y avait de la nourriture partout dans les magasins, donc je la vois, quoi. C'est ça. 7h38 sur NRJ, dans 3 minutes, il y a le Super 06 qui arrive pour vous. On va s'écouter Black M, et puis on va résumer notre week-end en 3 mots aussi. Vous pouvez continuer à nous appeler. 0870 4248. Juste avant de s'écouter Black M, j'aimerais saluer un mec de 17 ans au Brésil qui est devenu officiellement l'homme qui envoie des SMS le plus rapidement au monde. Ah bon ? C'est celui qui frappe sur un clavier de téléphone le plus rapidement au monde. Il a 17 ans, il est brésilien. Voilà, il est champion du monde de texto. Auriane ? C'est impressionnant. Après, c'est pas un record sportif non plus, ça n'a pas une énorme utilité, quoi. Non, s'il n'a pas fait la Coupe Davis en tennis, c'est pas le mec qui n'est pas salué unanimement. Comment comme Federer, genre le meilleur joueur mondial ? Non, non. Après, la question c'est, est-ce que c'est génétique ? Est-ce que par exemple son père, il était champion de fax ? Je pose la question, je ne sais pas. 7h38, voici Black M sur NRJ, je garde le sourire. Juste après, il y aura le Super 06, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie. Soyez les bienvenus sur NRJ, c'est Malou dans le 6-9 avec vous, comme chaque matin. Bienvenue.